Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un faux décor pour tes vidéos YouTube grâce à l'intelligence artificielle. Et je vais te montrer un exemple en direct. Je vais transformer ce décor en ce décor, ou encore ce décor, ou même encore ce décor là. Et tout ça, ça se fait automatiquement avec plusieurs IA que je vais te présenter dans cette vidéo YouTube. L'intelligence artificielle ne cessera jamais de nous étonner les gars. J'étais sur YouTube en train de scroller comme d'habitude et je suis tombé sur cette vidéo qui parlait de comment créer des décors grâce à l'intelligence artificielle. Sachant que moi, je suis un gros fan de décors YouTube parce que je suis un YouTubeur. Et déjà au passage, le décor que tu vois derrière, c'est un vrai décor. Donc si tu veux, je vais aller chercher la plante et tu verras que c'est pas fake. Bref, ce décor, c'est un vrai décor. Mais si tu n'as pas la chance d'avoir un vrai décor aussi stylé que le mien, tu pourras quand même te créer un décor superbe grâce à l'ESIA que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc à la fois, ça pourra aider des créateurs de contenu comme moi qui sont experts entre guillemets pour améliorer leur production. Donc moi, je peux avoir un décor comme ça qui est déjà super. Mais au montage vidéo, je peux rajouter encore plus d'effets et le rendre meilleur. Et encore pour les débutants, ça va plus aider les débutants car un débutant, il a peut-être un petit studio qui n'est pas très bien décoré mais il a envie d'avoir une vidéo qui est quali. Et grâce à l'intelligence artificielle, tu fais de la magie. Je ne vais pas trop parler, on va aller dans le vif du sujet. Il y a deux principaux outils qu'on va utiliser pour faire cette manipulation. Le premier outil, c'est Photoshop, soit la version bêta qui est sortie il y a un bon moment ou alors la dernière mise à jour si je ne me trompe pas où ils ont intégré justement cette fonctionnalité d'intelligence artificielle. Et le deuxième outil, ça sera un outil de montage vidéo. Donc là, il n'y a pas forcément de préférence. Ça peut être Premiere Pro, ça peut être CapCut, ça peut être peu importe le logiciel que tu utilises. Moi, dans mon cas, j'utilise Premiere Pro. Donc on va débuter notre manipulation. Je viens sur mon ordi et ce que je vais faire, je vais aller chercher la vidéo qu'on va utiliser pour notre test. J'ai pas mal de vidéos, donc ça tombe bien. Il y a une vidéo que j'ai filmée il n'y a pas longtemps dans mon nouveau décor justement. Pour ceux qui se demandent, c'est un nouveau décor que j'ai construit avec mon équipe. Je suis vraiment fier de ce décor. C'est le premier, je pense. C'est l'un des meilleurs décors que j'ai jamais fait. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau décor. Donc voici la vidéo que je vais utiliser pour le test. Voilà, elle va télécharger. En attendant qu'elle télécharge, prends le temps pour t'abonner. Mets-moi un gros pouce bleu et mets-moi aussi un bon commentaire à la vidéo. Let's go. Super. Ensuite, la prochaine étape de ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans mon logiciel de montage vidéo. Donc je vais aller dans Premiere Pro qui est mon logiciel de montage vidéo. Ok, donc Premiere Pro, c'est ouvert mon logiciel de montage. Je vais créer un nouveau projet et je vais l'appeler Test Vidéo YouTube. Je crée un nouveau projet. J'attends que ça charge encore une fois. Et ce que je vais faire, je vais importer ma vidéo dans le nouveau projet. Voilà, j'importe ma vidéo. C'est une petite vidéo qui fait à peine 15 secondes. Maintenant, ce que je vais faire, et cette manipulation, elle est faisable avec tous les logiciels de montage. Je vais faire donc une capture d'écran de ma vidéo et aller travailler cette capture d'écran avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, vous ne comprenez pas, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. Faites juste comme moi. Donc je vais cliquer ici dans Premiere Pro. Elle va faire une capture d'écran. Elle va l'enregistrer sur mon bureau et je vais faire OK. Je vais juste m'exporter cette partie de la vidéo en images. Donc quand je viens sur mon bureau, voilà, j'ai mon image qui est là sur mon bureau en très bonne qualité. Et ce que je vais faire maintenant, je vais retourner dans Photoshop, comme je vous ai dit, la version bêta de Photoshop. Ça marche très bien avec ça. Je le prends, je le mets dans Photoshop, patiente que ça charge. Voilà. Et maintenant que j'ai mon image dans Photoshop, là maintenant, on peut commencer à travailler ça avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs manières de pouvoir créer ton décor ou même améliorer ta vidéo grâce à l'IA. Le premier moyen, c'est d'augmenter la qualité de ta vidéo. Disons par exemple que ma vidéo, elle est en 1080p ou alors ma vidéo, elle est en 720p. Je peux très bien l'augmenter en une vidéo qui est en 4K grâce à l'intelligence artificielle. Et je vais te montrer comment faire cette manipulation. Quand tu es dans Photoshop, tu vas aller dans Images et je vais aller dans Image Size, donc la taille de l'image. Et ce que je vais faire, je vais le mettre ici en pixels. Et là, tu verras que ma vidéo, elle est déjà en 4K. Donc, si je veux, je peux augmenter la qualité de ma vidéo et l'envoyer en plus supérieur qui est, après 4K, c'est 6K si je ne me trompe pas. Donc, il faut que je voie les dimensions de 6K. Je mets Dimension 6K. Et là, je vais augmenter ma qualité et je vais la mettre en 6K. Voilà. Là, voici les dimensions de 6K. C'est 6444 fois 3320. Donc, je vais copier ça et je vais mettre ça ici. C'est 6144 écrit 6144 fois 3200. Voilà. Donc, je vais juste faire OK et vous verrez que ça va augmenter la taille de ma vidéo. Donc, là, c'est la première manipulation que tu peux faire avec Photoshop juste pour augmenter la qualité de ta vidéo. Donc, pour l'instant, ma vidéo, elle est en 6K. Ensuite, ce qu'on peut faire comme manipulation, c'est de changer le décor. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et je vais vous montrer comment le faire. Donc, une fois que j'ai augmenté la taille de ma vidéo, ce que je vais faire, je vais aller maintenant dans Édition ici, dans Transformer. Et je vais réduire la taille comme ça pour laisser un peu d'espace ici pour travailler avec l'intelligence artificielle. Et vous comprenez pourquoi je laisse cet espace-là. Et je vais mettre ma vidéo comme ça au milieu. Et je vais faire OK. Et une fois que ça s'est fait, l'étape suivante, ça sera de prendre ce pinceau-là ici. Et je vais cliquer ici dans le vide qu'il y a. Sélectionner le vide. Et ensuite, je vais cliquer sur Generative Fear. Et je vais faire Générer. Ce qui va se passer, c'est que Photoshop va étudier mon image et remplir ce vide-là avec une continuité de ma vidéo. C'est incroyable, tu verras. Voilà, il a généré ça automatiquement. Je te montre l'original. Voici à quoi me ressent ma table de manière originale. Mon armoire, ça c'est le cadre que j'ai filmé avec ma caméra. Et voici ce que Photoshop rajoute. Il rajoute le reste de la plante. Continue la table jusqu'au bout. Il rajoute aussi le reste de la plante de l'autre côté. C'est vraiment incroyable. Mais bien évidemment, c'est pas tout. Il y a encore des ajustements à faire. Donc là, en quelques clics, j'ai augmenté la taille de ma vidéo avec l'intelligence artificielle. Et je peux même aller encore plus loin. Je peux recommencer la manipulation. Venir ici. Et réduire encore ma vidéo originale. En tout petit ici. Et demander à l'IA de remplir le vide qu'il y a ici. Et tu verras bien ce qui va se passer. Voilà. Donc là, tu vois que l'IA a augmenté encore plus ma table. Là, j'ai une plus grosse table. Je te montre à quoi ressemble la vidéo originale. Et regarde ce que l'IA a généré automatiquement. C'est-à-dire automatiquement. Elle a généré le reste de la table des deux côtés. C'est vraiment très qualitatif. Et je peux même aller beaucoup plus loin. Ce que je peux faire. Je peux venir ici. Et je vais prendre ce curseur-là. Je vais dire de rajouter un pot de fleurs ici sur la table. Et il va le faire automatiquement. Tu vois. C'est super. Ensuite, je peux lui dire. Par exemple, de me rajouter ici un ordinateur. Add a laptop. Et il va me rajouter ici un ordinateur portable. Super. Là, il m'a rajouté l'ordinateur portable. Je pense qu'il est beaucoup trop zoomé. Bref. Tu l'as compris. Je pourrais modifier mon décor comme je le souhaite à l'infini. Donc ensuite, la dernière chose que je vais faire, c'est de lui dire de me rajouter un tableau ici dans l'arrière-plan. Ce que je vais faire, je vais venir ici et je vais sélectionner ici cette partie-là. Et je vais lui dire, par exemple, add. Voilà, je vais ici, j'écris add a wall art. Ça veut dire rajoute de l'art sur le mur. Dans cette partie de mon mur, il va me rajouter un beau tableau d'art qui va un peu avec le décor. Il va le faire automatiquement. Voilà, il m'a rajouté un très beau tableau. Et en plus, il a respecté l'ambiance qui est bien sombre. J'ai même envie de rajouter un deuxième tableau sur le côté droit. On va faire ça. Je vais venir ici et je vais sélectionner aussi le côté droit comme ça. Voilà. Et je vais dire, add a wall art. Et là, il va aussi me rajouter un tableau sur le côté droit. OK. Il m'a rajouté un deuxième tableau sur le côté qui n'est pas ouf, mais pour l'instant, ça va pour notre vidéo test. Donc, une fois que tu as pris le temps, tu as créé ton décor avec Photoshop, avec l'IA, ce que tu vas faire maintenant, on va l'exporter cette image-là. Donc, je vais venir ici, je vais faire fichier. Je vais exporter l'image. Voilà. On va l'exporter en haute qualité. Donc, je vais venir ici, je vais mettre JPEG High. Je fais sauvegarder. Merci. Et je vais mettre ça sur le bureau, le desktop. Et je vais appeler ça Modif IA. Et je fais Save. Ensuite, on revient dans notre logiciel de montage vidéo. Et on va maintenant importer notre image qu'on a créée. Voilà. On va l'importer et on va la mettre par-dessus. Voilà. Donc, je vais la mettre par-dessus comme ça. Voilà. On a rajouté la photo par-dessus. Là, tu verras qu'elle est zoomée. Donc, je peux faire un zoom arrière comme ça. Je peux faire un zoom arrière qui fait apparaître le décor. C'est vraiment stylé. Je vais faire zoom arrière, zoom avant. Et on a l'impression que je peux même zoomer dans la vidéo. C'est-à-dire que je peux filmer une vidéo qui n'est pas de très bonne qualité. Avec l'IA de Photoshop, augmenter la qualité. Et je pourrais même faire des zooms dans ma vidéo. Incroyable. Donc là, je vais ajuster et mettre la taille qui me convient pour ma vidéo. Donc, moi, ce qui me convient, c'est cette taille-là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais l'ajuster à toute la vidéo. Maintenant, la partie la plus difficile, je dirais, de ce tutoriel, ce sera d'ajuster la photo qu'on a créée avec l'IA, avec la vidéo, pour que ce soit vraiment fluide. Et on va essayer de le faire en direct et vous montrer que ce n'est pas aussi sorcé que ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma vidéo originale et je vais mettre au même endroit, donc le même plan que j'ai pris pour découper. Et ce que je vais faire, je vais faire un zoom arrière et je vais le positionner de sorte que ce soit exactement au même endroit, qu'il n'y ait aucun décalage. Là, il y a un petit décalage. Donc, je vais faire un zoom et éliminer tous les petits décalages qu'il peut y avoir. Là, il y a un petit décalage. Donc, je vais faire un zoom arrière, zoom avant. Donc là, je pense que la photo, elle est au même niveau. OK. Donc là, j'ai fait de mon mur pour essayer d'aligner au maximum ma photo générale avec l'IA, avec ma vidéo originale. Il y a encore un petit décalage sur les côtés, mais tu verras que c'est quelque chose qu'on peut régler très rapidement. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va maintenant jouer ma vidéo pour l'instant et voir à quoi ça ressemble. Quand je bouge les bras ici, on peut remarquer qu'il y a un petit décalage ici. C'est quelque chose que je peux fixer rapidement. Si je viens ici, je vais déplacer. Voilà. De cette manière. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais faire un zoom avant, agrandir l'image. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est la manipulation qui va vous prendre le plus de temps et qui va être le plus, on va dire, difficile parce qu'il va vraiment falloir synchroniser au maximum votre vidéo originale avec l'image que vous avez générée avec l'IA. Mais croyez-moi, avec le temps, ça viendra et vous verrez que vous allez vous améliorer avec le temps. Je pense que là, ça va. Donc, voici à quoi ressemble la vidéo montée avec le nouveau décor que j'ai générée avec l'IA. Donc, ça, c'est la première version, bien évidemment, qu'il y aura encore des petites retouches à faire. Mais c'est déjà un très bon début. Quand tu compares cette version à la version originale, tu vois, quand on les met côte à côte, quand on regarde la version originale où le décor était vraiment beaucoup resserré et la version que j'ai générée avec l'IA, j'ai carrément rajouté de la taille à mon bureau, un nouveau PC, un pot de fleurs, un tableau derrière, etc. C'est vraiment incroyable ce que tu peux faire avec l'IA en termes de décor sur YouTube. Et je le rappelle, ça va aider des professionnels comme moi à faire des meilleures vidéos, des débutants à générer des très beaux décors pour leurs vidéos YouTube. Donc, je te remercie d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets-moi un bon commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out. Sous-titrage ST' 501